Gagner des années de vie active et de bien-être. Toutes les études montrent qu'un appareil locomoteur fonctionnel est un acteur majeur pour la santé. Comprendre comment fonctionne un muscle, de l'identité de ses cellules à sa physiologie, pourquoi la mobilité est directement affectée lors de pathologies chroniques, quels sont les facteurs de vieillissement de l'appareil locomoteur, comment bien-être et confiance en soi peuvent retarder ses effets, telles sont les questions posées par la mobilité personnalisée. On propose une approche différenciée de l'appareil musculaire et des problèmes de mobilité associés. Les travaux portent sur les facteurs directs du développement musculaire, développement, métabolisme, fonctionnalité, et sur les facteurs indirects de la capacité motrice, épigénétique, microbiote intestinal, douleur, malformation, nutrition et pathologie ostéo-articulaire. Ces travaux sont également en lien étroit avec le volet agro-écosystème durable du projet ICIT sur l'aspect nutrition et fonction musculaire. Les transferts technologiques sont facilités par l'existence de 4 clusters dédiés à la santé, douleur, probiotique, thermalisme, nutrition, qui facilitent la valorisation des découvertes. La mise en œuvre de modalités d'exercice individualisées est permise grâce au projet Bien-être des étudiants, aux initiatives Bien-être au travail menées par les entreprises du site ou encore au projet Mobilité personnalisée mise en route dans les services hospitaliers. Ces exercices concernent aussi bien la population active que des patients souffrant de maladies chroniques. Le projet poursuit finalement plusieurs objectifs. Créer un concept de vie, l'expérimenter en Auvergne et le diffuser à plus grande échelle. Imaginer une mobilité adaptée à chaque individu, à son âge, à son rythme de vie, à ses pathologies, à son travail. Optimiser la capacité motrice personnalisée tout au long de la vie. Développer une gamme de médicaments et de probiotiques. Et enfin expérimenter une nouvelle forme de médecine préventive. Merci Nicolas. Je t'en prie, je te laisse tout de suite. Tu peux partager ton PowerPoint et puis enchaîner. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Présenter à nouveau les excuses de Frédéric Coste, le responsable du Challenge 3, qui traite de la mobilité humaine personnalisée comme facteur qu'est de la santé. Voilà, cette mobilité humaine personnalisée se détermine en fonction de facteurs musculaires, de capacités motrices. Et cette étude via des approches complémentaires basées sur deux types de facteurs. Et notamment en ce qui concerne les progrès des connaissances et de l'amélioration de la santé par un développement économique avec un bénéfice sociétal par la recherche et la formation. Donc cette mobilité humaine personnalité s'inscrit dans quatre domaines. La recherche avec une recherche clinique fondamentale, un impact économique, la formation, un impact sociétal et un impact sanitaire. Elle se propose donc de travailler sur l'activité physique et d'en faire un défi individuel et un défi sociétal, notamment par la prévention, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention des cancers, de l'obésité, du diabète, des maladies ostéo-articulaires, de la santé mentale et des pathologies neurodégénératives. Grâce à un maintien de cette santé, en améliorant la santé et par des traitements adaptés. Donc ce défi met en mouvement six actions, une action recherche, une action valorisation, des soins, une action sociétale, un effet d'entraînement et des formations. On a quelques exemples d'actions territoriales autour de ce Challenge 3, notamment avec la mise en place d'un City Lab à Vichy et des actions prévention en milieu scolaire avec l'implantation de vélo-bureaux dans un certain nombre d'écoles, notamment de Rion et de Vichy. Voilà, il y a plusieurs projets soutenus au titre de la projet collectif mobilité e-santé avec des corps de patients et un plan mobilité, notamment à Moulins. Et une plateforme d'exploration de la mobilité au CHU au centre Jean Perrin, avec un volet aussi formation autour des graduate school. Voilà l'objectif du Challenge. C'est une montée en puissance avec, en ligne de mire, la création d'un centre européen de la mobilité à Clermont-Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...